Bonjour, vidéo de fin d'après-midi spéciale canicule. Eh bien oui, ici au Canada, on est au début du mois d'août 2018 et nous sommes à notre cinquième canicule pratiquement d'affilée. Alors qu'on est habitué habituellement d'en avoir une il y a même des années, puisqu'on n'en a pas du tout, c'est la cinquième cette année. Alors cette année, le Canada, le Japon et l'Europe, on a été, et on est encore, touché par des chaleurs absolument délirantes. Aujourd'hui, 38 à l'ombre, donc pour un Canadien, un Québécois, c'est chaud un petit peu. Alors j'ai pensé à se rafraîchir, j'ai fait des petites recherches là-dessus, pour se rafraîchir sans la clim. Ah c'est sûr, si vous avez un climatiseur, c'est facile, ça honne et ça fonctionne. Sauf que, si vous n'en avez pas, ou si la clim fait défaut, et qu'il fait chaud comme il fait chaud en ce moment, là peut-être que des petits trucs, c'est pas trop. Alors j'ai fait plusieurs recherches. D'abord, éteindre dans la maison ce qui crée de la chaleur. Alors c'est sûr que les plaines chauffantes, c'est facile, le chauffage, bien sûr. Non, ça ne chauffera pas, ça c'est facile. C'est chouard à cheveux, sur I, non. Mais un truc qu'on ne pense pas immédiatement, c'est les ordinateurs. Il y en a quatre ici. Et un ordinateur produit six fois plus de chaleur qu'un refrigérateur. Oui, mais donc, si vous êtes dans une petite pièce avec deux ordinateurs, c'est sûr qu'il faut y penser parce que ça produit de la chaleur. Maintenant, des items pour se rafraîchir. Les plantes vertes rafraîchissent l'atmosphère parce qu'elles émettent une bruine régulièrement qu'on ne voit pas, mais qui est là. Et vous allez voir que l'eau est très importante pour se rafraîchir. On est fait d'eau, hein? Alors quand on a chaud, on en perd. Donc ça nous rafraîchit d'en récupérer. Jusqu'ici, je suis logique. OK. Alors, privilégiez aussi les couleurs claires. Alors si vous êtes un amant des couleurs sombres comme moi, c'est pas une bonne chose pour contre la chaleur. Ça, c'est sûr. Alors les couleurs claires, le jaune, le blanc, etc., etc., attirent moins la chaleur que les couleurs sombres. Aussi, mettre des trucs froids devant les ventilateurs. Alors, vous avez des ventilateurs, pas de climatiseur, mais vous pouvez avoir des ventilateurs. Si vous mettez des serviettes mouillées, gelées, alors il y a des gens qui vont mouiller les petites serviettes, mettre ça dans le congélateur, et une fois gelées, alors elles sont froides, et elles vont se faire dégeler par le ventilateur et qui va, à ce moment-là, pousser de l'air froid ou frais plutôt que de l'air chaud. Alors ça, c'est un petit truc. Ça peut être des bouteilles d'eau gelée, il y a différents trucs, à partir du moment que ce qui est devant le ventilateur, c'est froid ou même gelé. Why not? Quand il fait chaud, il fait chaud. Aussi, fermer les fenêtres le jour, des petits trucs comme ça, quand il fait chaud, on ferme les fenêtres, et quand la nuit, quand c'est plus frais, on les ouvre pour faire entrer un maximum d'air frais. Bien, aussi, la douche tiède. Alors, il y a deux théories, soit amener le corps plus chaud que l'air ambiant, ou encore le contraire. Donc, si vous prenez des douches tièdes, chaudes, c'est plus chaud que l'air ambiant. Quand vous allez sortir de l'air, eh bien, c'est sûr que ça va vous rafraîchir, parce que l'air ambiant, même chaud, est à ce moment-là plus frais que votre corps que vous venez de réchauffer. Et d'autres vont prendre même des boissons chaudes pour le même principe. Il y a le principe contraire, qui est bon aussi, c'est-à-dire de prendre des trucs froids, mais c'est à répéter constamment. Dans les deux cas, c'est la différence de température du corps et de l'air ambiant qui va faire le rafraîchissement. Mais, il y a les pieds. Eh oui, les pieds, se rafraîchir par les pieds, c'est très, très, très performant. Alors, vous allez mettre vos pieds dans de l'eau très, très froide, le plus froid que vous pouvez endurer. Et avec le principe des méridiens, les méridiens en réflexologie, il ne faut pas les oublier, tout votre corps va saisir la fraîcheur et ça va beaucoup vous rafraîchir. Retenez ça. Aussi, de suspendre une serviette mouillée ou un drap mouillé devant la fenêtre, car l'air va passer à travers le drap mouillé et va rafraîchir l'atmosphère. Comme je vous ai dit, l'eau a une incidence très, très importante dans le rafraîchissement. Vous pouvez aussi vous faire un petit pouche-pouche. J'aime bien les petits pouche-pouche avec de l'eau et de l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors, les deux ne se mélangent pas. Alors, ne surprenez-vous pas. Vous regardez la bouteille. Ça fait comme deux... Ça ne se mélange pas. Les huiles essentielles ne se mélangent pas avec l'eau. Mais vous allez brasser, et ce n'est pas pour un traitement thérapeutique de toute façon, c'est juste pour vous rafraîchir et vous envoyez des petites brunes d'eau et de menthe poivrée. La menthe poivrée, c'est froid en tout temps. Donc, ça, ça va vous rafraîchir. Je parle de l'huile essentielle de menthe poivrée. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire, car j'ai fait beaucoup d'improvisation. Incroyable! Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Le gel d'alouesse. Oui! Toutes les affaires que j'ai assédées dernièrement. Le gel d'alouesse, ça aussi, c'est toujours frais, avec l'huile essentielle de menthe poivrée à l'intérieur. Alors, un petit peu de gel, un petit peu d'huile essentielle, mélangez le tout, et vous allez vous en mettre sur le corps fabuleux, près de 10 degrés de descente pratiquement immédiatement. Et comme ça dure plus longtemps que l'eau, parce que le défaut de l'eau, c'est que ça s'évapore, le gel d'alouesse, ça ne s'évapore pas rapidement. Alors, ça va durer plus longtemps. C'est bon? Excellent! Et il me reste finalement des draps dans le réfrigérateur pour des nuits très, très chaudes. Il y a des nuits, là, même avec deux, trois ventilateurs, vous n'arrivez pas à dormir. Eh bien, c'est le principe à l'envers que quand il fait froid, on met des draps près du foyer. Eh bien, quand il fait chaud, on les met, on plie ça dans une tablette du réfrigérateur, ce qui fait que vous allez avoir quelque chose de frais pour un bout. C'est sûr que ça ne va pas durer toute la nuit, mais ça va peut-être vous permettre de dormir. Alors, voilà, c'était mes petits trucs contre la canicule sans clim. C'est bon. C'est bon.